bonjour à tous, bienvenue dans ce soixante-seigne vidéo d'Europe Anniversary 4 avec la France donc on reprend l'avion de flotte qui était en route pour venir se poser ici tranquillement un petit peu parce que vous voyez les bateaux ils sont en train de morfer un peu, je vais aller direct que ça aurait fait un peu mal pour réparer et après et après non il n'y a même pas besoin de réparer bon on va attendre déjà la deuxième flotte, il est où ? oui ma deuxième flotte ah bah il est en train d'arriver elle est là et tout ça pour envoyer 50 000 ici alors du coup on va débarquer sur cette côte là parce que lui il est en train de prendre toute la côte là puis on ira diplomatiquement leur expliquer que non ça ne se fait pas d'embêter les gens et les gens alors ça on va prendre ça pour avoir très rapidement ouf je l'ai pris à plus de 15% alors voilà ici les bateaux ils ont souffert un peu alors là on prépare à embarquer on prépare à embarquer et on prend nos deux flottes et on va gentiment venir les poser ici on va même carrément accoster alors alors coût des régiments moins 10% bah allez alors du coup qu'est-ce qu'on va aller faire ? un petit réseau parce que j'ai pas diplomatiquement j'ai des revendications au Portugal ou pas ? non aucune c'est bien ce qui me semblait ? je viens de penser à ça là donc on va aller faire un peu de diplomatie au Portugal euh créé un costurage de l'espionnage voilà on a des diplomates à plus à pas savoir qu'en foutre mais qui font rien chez ottoman aussi j'ai envie à faire un petit réseau de l'espionnage honnêtement comme je vous le disais je sais pas quand on va s'arrêter parce que ce sera notre dernier épisode mais bon du coup faut quand même euh est-ce que j'ai dit encore des... faut quand même faire des revendications chez nos gens qu'on aime bien il nous reste un euh Zazu on va le laisser et tout on va te faire revenir par contre euh le truc étant que l'Espagne maintenant il est qui comme allié les états pontificaux j'ai dit maintenant ça peut avoir le coup de déclare la guerre à l'Espagne de toute façon l'Espagne clairement on ne s'en fera pas on ne s'en fera pas bah non et pourtant j'ai pas agi de voir ah bah voilà ils sont arrivés nos rebelles ah on est cinquante mille hommes qui sont en train de mourir d'évilement voilà et du coup j'ai envoyé 25 mille hommes ici pour que dalle donc euh bah attends j'ai envie de te dire toi tu vas revenir là et puis tu vas embarquer quoi voilà et toi on va s'occuper de on va aller s'occuper des Maldives voilà voilà bah ça ça va vite tomber et du coup bah le reste va suivre hein voilà ah bah j'étais encore là les rebelles hein ah bah j'étais encore là les rebelles hein ils sont même encore là ils ont dit qu'on va pas leur mettre un petit général hein apparemment ils sont plus là il a réussi à les tuer c'est bizarre ça ouais bah ça c'est bon il y a pas du monde pour gérer ça nous aussi on a plus d'emmerdeur un petit général d'espignage d'accord on ferme voilà on va revenir ici on va revenir là là où on débarque voilà ça va être vite réglé voilà 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 il a repris une Maldives également c'est plus plaisir là il a l'inverse il a l'inverse il marche dessus il marche pas dessus c'est pas l'inverse les guerres sont équipés de leurs rebelles bon notre général fera une étape par chez eux alors ensuite nous on va venir remettre nos troupes sur le territoire là haut c'est bon là tout le monde a fini hop, bon les transports et on va venir débarquer direct de côté voilà fin de l'air de l'absolu alors voyons voir quelques petites choses en fin de vue purement l'unitaire en plus de puissance l'espagnon 75 50 vers 69 là je suis à plus je suis à plus je suis à plus non alors j'ai revendication où en espagne j'ai revendication où en espagne j'ai revendication là où c'est dimanche c'est dimanche ça alors chez ottoman on va aller faire des revendications la 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 prestige plus 2, bien 78 voilà appartient bien ah c'est des provençaux alors ah c'est bon là il y a 21000 hommes parce qu'il n'est pas foutu de son débrouillé d'ailleurs en parlant de ça voilà voilà c'est gentil de l'inherme il y a du coup c'est l'inherdé avec la provence et ça libère tout seul comme un grand intérêt à lui aller moins 0,5 on va le prendre quand même alors ensuite on embarque il n'y a pas eu quelqu'un qui reste la même si oui voilà hop alors il est plus misé ça déjà l'idée c'est d'essayer de bouffer le plus possible de ça après petit à petit zazoo va finir par rentrer dans le rang si on continue à faire d'expansionisme il n'y a pas tout de suite hein alors on a décroché quasiment tous les bâtiments tous les bâtiments sauf 1 fonction auquel plus 100% Malheureusement hop 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 voilà Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? L'utilisation de réserve nationale de 500 limites terrestres. Si on peut augmenter nos limites terrestres ce serait cool ça. Prestige plus 1. Alors on est en combien ? 1701. Allez pour le fin je pense qu'ils sont toujours en espagne. Chimou. D'accord. Ah par contre une guerre espagnole veut dire plus de bateaux en mer. Il faut que mes troupes soient à terre là où elles doivent être de manière pertinente. Ça veut dire que mes bateaux vont déjà aller chercher mes troupes. Déjà pourquoi on arrive à Milon ici ? Je ne sais pas. On va aller stationner ici. Allez. Et surtout du coup. Et vous venir ici. Bon est-ce que c'est vraiment utile ? Non. Ça n'a aucune pertinence de faire ça. Ça m'a beaucoup plus de venir faire ça. Parce que là on va aller en guerre contre les états quantificaux. Hop. Voilà. Donc toi la flotte là. Tu vas venir ici. Et ensuite toi tu vas venir là. C'est pareil hein. Ici on va faire un mercenaire pour qu'on puisse traverser là et prendre ça. Ici aussi pour prendre les deux petites huiles de merde. Ça va prendre contre ligne un peu la méditerranée. Surtout en fait si on peut le mettre à mal l'espagnol. Ce serait cool. C'est aussi un devalois toujours. Un tout petit. Crocé des valois. Bah oui. Un devalois mais on va pas mal lui taper dessus. Alors du coup. On va quand même faire des revendications sur l'Espagne hein. Est-ce que je peux revendiquer ça par exemple ? Non. Ouah ça va être trop tard. Très bien c'est essayer de revendiquer ça. Euh. Vraiment les questions qu'on mène. Vraiment les questions hein. Bah bon tout ça ça intervient en guerre. Bah ça on s'en fout. Il y vient. Il y vient. Tout ça ça vient. Mais Norvège ne vient pas. Pourquoi ? Norvège a des dettes. Garde lointaine. D'accord. Enquête de. Luxembourg beau. Ennau. Alors là si je prends ça. Expansion passive à 100% d'année. 50%. Ah bah vous venez faire ça. Ouais. Il faudra mieux faire ça. Alors déjà on va positionner une troupe. Euh. Toi tu vas embarquer. Toi tu vas débarquer maintenant. Alors. Toi pour venir prendre ça. Toi tu vas venir prendre ça. Par ici. Pour se positionner là. Là j'ai des armes ici. Près des forts. On va monter sur Paris. Et on verra comment ça se passe ici. Voilà. Alors. Etapa pontifico. J'avais une revendication. Alors moi j'ai revendiqué. Signe. Voilà. Pourquoi ? Je réparerai juste. Pourquoi pas. Alors. Autrement. J'ai revendiqué. Blingavi. Allez. Portugale. Donc là on revendique déjà ça. Odinaf. Allez. On va revendiquer ça. Voilà. Bon. 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 Allez. On est chaud. On est chaud. On est chaud. On va déplier la guerre. Allez. Espagne. Juste pour le fun. On verra comment ça se passe. Cette guerre. Je pense que cette guerre va dépendre la suite du l'expré en fait. On va plus nos allées quand même. Parce que je crains en fait qu'il est. Il est à la tête du Saint-Empire Germanique. Est-ce que l'Espagne en fait partie ? Non. L'Espagne n'en fait plus partie. Ça c'est une bonne chose. Allez. Déclaireons la guerre pour Henao. Confirmé. Bon. On va faire juste tac. Tac. Et maintenant on va voir l'Espagne et les états quantificaux. Voilà. Bon ben. On va se laisser là sur cette déclaration d'hier. Et dès demain on verra la guerre. Et je pense que du coup ça nous évitera d'ailleurs le reste de notre petite semaine. Donc sur ce je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez salut tout le monde. Merci. Merci.